A bientôt 5 ans, Kylian est un enfant plein d'énergie. Un peu trop même, au goût de sa maman Sophie. Kylian est un enfant qui a été diagnostiqué hyperactif il y a 2 ans maintenant. Durant la journée, il ne s'arrête jamais, incapable de rester calme une seule seconde, mettant à rude épreuve les nerfs de sa maman. Moi je l'aime, Kylian, c'est mon fils, mais il crie toute la journée. Et c'est épuisé qu'elle voit rentrer Sébastien, son mari, tous les soirs. Est-ce que tu veux aller dans ta chambre, là, tout de suite ? Alors tu te calmes, s'il te plaît, Kylian. Son comportement rend Kylian ingérable en classe. A cause de cela, il ne va plus à l'école que 3 demi-journées par semaine, seulement quand une assistante de vie scolaire est disponible pour s'occuper de lui. Il va y aller au CP, lui, comme tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un CP, il y aura encore un an de plus qui sera coulé, ça fera 3 ans de retard. En fait, ce qui blesse particulièrement Sophie, c'est que son fils soit rejeté de partout. L'école ne l'accepte que très difficilement, les clubs sportifs n'en veulent pas, et même sa grand-mère refuse la plupart du temps de le garder. Non, non, pourquoi tu ne le prends pas ? Moi, je travaille toute la semaine, le week-end, il faut que je garde encore Kylian vient ici, Kylian vient là, Kylian ne fait pas ci, Kylian ne fait pas ci, et il ne comprend pas. La seule personne avec laquelle les choses se passent bien, c'est avec Christelle, sa nounou. Regarde, mets tes jambes, baisse tes jambes, voilà. Regarde, du jus de pomme. Wow, mais c'est pomme ! Une femme d'expérience, enfin quelqu'un qui semble apprécier son fils. Il y a un truc que j'adore chez elle, c'est qu'elle aime Kylian. Elle ne fait pas semblant. Mais comment faire pour améliorer le comportement de Kylian ? Sophie et Sébastien ont encore un espoir, un rendez-vous avec une spécialiste qui peut-être leur donnera un début de solution. Mon fils est hyperactif, mon quotidien devient ingérable, je ne sais plus comment m'en sortir, je suis épuisée. Plus le temps passe, plus il y a de tensions à la maison, ma femme a baissé les bras, on va droit dans le mur, il faut qu'elle réagisse. Peut-être que Kylian a des soucis de comportement, mais la maman a aussi des soucis d'éducation. J'adore mon petit-fils, mais son comportement est trop fatiguant pour moi, et ça Sophie ne veut pas le comprendre. Alexia, elle, n'est pas une enfant hyperactive, mais elle est tout de même différente des autres petites filles de son âge. A presque 10 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard dans la vie. Je veux la coupe de Miss Angola, s'il te plaît, dans Miss Univers. Elle veut devenir top modèle. Elle prend très au sérieux son apparence, que ce soit la coiffure, Pourquoi tu mets de la mousse, maman ? Il me faut de la laque. ou sa garde-robe. J'ai deux vêtements fourrure. Elle a fini 3e récemment du concours des Minimis France, mais ne compte pas s'arrêter là. Elle passe des heures à s'entraîner devant la télévision pour se comporter comme les professionnels. Et Béatrice, sa maman, la soutient à 100%, la corrigeant dès qu'elle le peut. Attention à ta main, Alexia. Pose plus. Et cherchant tous les matins des moyens de faire connaître sa fille. Sur Marseille, il n'y a pas grand-chose. Une situation qui inquiète les grands-parents d'Alexia, et plus particulièrement Laurette, sa grand-mère, très attachée à sa petite-fille. Mamie, tu l'as toujours dit, t'es la plus belle depuis que t'es née. T'es mon cœur à moi. T'es laissée. Pour elle, Alexia est toute sa vie. Elle ne peut s'empêcher d'être émue quand elle voit défiler de temps à autre sa petite-fille. C'est trop fière d'être. Mais de là à la voie à en faire son métier si jeune, c'est une autre affaire. Le problème pour Béatrice, la maman d'Alexia, c'est qu'il y a peu de débouchés dans le mannequinat quand on habite dans le sud de la France. Pour qu'Alexia puisse se lancer sérieusement dans le métier, il faudrait qu'elles aillent vivre à Paris. Ce qui voudrait dire séparer Laurette de sa petite-fille, une chose que Béatrice appréhende énormément. Non, tu ne me l'enlèves pas. Tu ne me l'enlèves pas, Alexia. Ben, tu pourras t'occuper d'elle pendant les vacances. Ma fille Alexia rêve de devenir mannequin. Je pense qu'elle en a vraiment le potentiel et je ferai tout pour que son rêve devienne réalité. Je suis prête à faire des photos tous les jours, à me coucher à des heures pas possibles tous les jours. mais en tout cas, je veux devenir mannequin et ça, rien ne m'en empêchera. Béatrice et moi, on se dispute souvent pour Alexia. Parce que Béatrice ne comprend pas qu'il faut qu'elle ait des moments à elle. Et qu'il faut qu'elle ait des moments d'enfant. Même dans la journée, il faut toujours tout. C'est un milieu un peu trouble, enfin, un peu... Elle est petite, Alexia. Donc là, on va la protéger, on se demande si c'est pas trop pour elle et tout ça. S'il y a bien une situation où Kylian, le fils de Sophie, devient intenable, c'est quand il s'agit d'éteindre la console de jeux vidéo. En fait, Kylian est incapable de rester calme. Il crie et gesticule en permanence, ne tenant jamais en place. Kylian va avoir bientôt 5 ans. Au début, ses parents pensaient qu'il était juste un petit garçon un peu plus turbulent que les autres. C'est l'école qui a tiré le signal d'alarme alors qu'il avait 3 ans. Après avoir consulté un psychologue, le diagnostic est tombé. Kylian est un enfant hyperactif. Kylian, il était reconnu hyperactif. Donc on m'a posé ce mot-là sur la table. On m'a dit, voilà, il est hyperactif. Il a eu un rééducateur, il a eu plein de choses. Et honnêtement, il y a plein de choses qui ne servent à rien. Tu restes tranquille ou je reviens ? Je vais faire une machine. Kylian, je peux rarement le laisser tout seul parce qu'il est en permanence avec besoin d'avoir sa maman auprès de lui. Il a 5 ans, c'est comme si c'était un enfant de 2 ans et demi. A 25 ans, Sophie est maman au foyer. Ces journées, elle les passe donc intégralement avec son fils à essayer tant bien que mal de supporter son hyperactivité au quotidien. Sophie a beau crier, elle aussi, menacer son fils de toutes sortes de choses, cela ne le calme en rien. Calme-toi, calme-toi. Kylian, Kylian. C'est pas comme s'il fallait pas que je te porte, hein. Je crie toute la journée, Kylian fait pas ci, Kylian fait pas ça. J'ai aucune autorité sur mon fils. Je dirais, je le dis souvent d'ailleurs à mon mari, à Seb, j'ai raté quelque chose. Il est constamment en train de défier mon autorité. Étonnée. Non, tu vas être malade. Arrête. Ça, faut que je le mette au garage parce que tu es malade. J'ai dit non. Une fois. Deux fois, Kylian. Trois fois. Dégage. Phil, va dans ta chambre. T'es pas beau de toute manière. Va dans ta chambre. Très souvent, elle en vient à totalement baisser les bras, ne réagissant plus au chaos que le petit Kylian provoque partout où il se trouve, avec une certaine jubilation. Kylian, est-ce que tu veux m'aider à ranger un petit peu ? Non. Kylian, une fois, viens m'aider, s'il te plaît. Kylian. De toute manière, on ne peut rien te demander. Je supporte tous ces cris, alors j'essaie de crier plus fort. Parce que, moi je l'aime Kylian, c'est mon fils, mais il crie toute la journée, quoi. Toute une journée, c'est agaçant. Je te fais la tête. Tu restes dans la tienne, jusqu'à ce que t'aies compris. Si je fais la tête, je m'en vais. Il n'y a qu'une chose qui parvient à calmer Kylian. La solution miracle que moi j'ai trouvée, c'est la console. Pendant qu'il joue, le petit garçon va parvenir enfin à se concentrer sur quelque chose. Fini les cris et l'agitation, il est totalement hypnotisé par le jeu, en silence. C'est en fin de journée seulement que son mari Sébastien va rentrer à la maison. Il est livreur dans la vie, et pour lui, c'est toujours un réel plaisir de retrouver son fils en rentrant chez lui le soir. Bonjour. Ça va Kiki ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu casses tout ? Tu joues à la moto ? Cool. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Tu fais un visite. Quand il n'est pas là, on cherche... On ne cherche pas le bruit, mais on se dit que c'est trop calme. Il y a un problème. Il sait qu'il est coquin, il joue dessus. Et c'est en même temps s'agaçant, et avoir sa tête, sa bouille, on ne peut pas s'empêcher de craquer. On éteint Kylian, s'il te plaît ? Attends. Tu éteins tout seul ? Attends ! Tu éteins tout seul, Kylian. Attends. Une fois, Kylian, tu éteins... Maman ! Non, non, non ! Éteins tout seul ? Non. Si, vas-y, éteins tout seul. Non ! Tu éteins tout seul ? Je t'ai demandé d'éteindre tout seul, Kylian. Sébastien reproche parfois à Sophie de ne pas suffisamment faire preuve d'autorité avec Kylian. Si lui parvient à garder son calme, c'est aussi parce que, contrairement à sa femme, il n'est pas obligé de supporter son fils durant toute la journée. Qu'est-ce que je fasse quand je suis toute la journée avec lui ? T'es où ? Je ne sais pas, mais... T'es où ? D'accord. T'es où, je vais travailler ? Moi, je sors dans les oreilles toute la journée. Il sait qu'avec toi, ça va marcher. Et qu'avec moi, ça marchera moins. Il peut m'en mettre ! Non, n'allume pas. Ah, maman ! Et si tu continues à crier, moi, je vais me fâcher et je vais te mettre dans ta chambre. Papa, il parle avec maman, donc tu te calmes. Il y a des pingouins à la télé. C'est bien, mais pas moi. Tu te rends compte, quand même, avec la différence d'éducation qu'on a pour Kylian, on en vient quand même à ne plus pouvoir discuter et à s'engueuler. Et s'engueuler même sec, des fois. Ben oui, mais on se frite, mais au moins on se parle. Je trouve que t'es trop sur lui. Moi, je lui dis les choses une fois. Et comme il sait que je ne vais pas s'aider, c'est lui qui s'aide. Parce que tu dis, on se frite tout le temps et tout. Qu'est-ce que je fais que tu ne conçois pas ? Tu mets toujours deux jours à réagir aussi, ça m'énerve. Non, mais c'est vrai, quand tu t'appelles, ben moi, c'est peut-être con parce que moi, j'y vais tout de suite. Ok, et toi, quand tu t'appelles, ouais, j'arrive, ouais, j'arrive. Mais c'est parce que je ne suis pas à sa disposition. Il a l'habitude que ce soit tout, tout de suite. Et c'est ça que moi, je dis, ben non, pas forcément tout le temps. Ce n'est pas lui en priorité. Il a besoin aussi de comprendre que ce n'est pas lui le papa du monde. La moto ! La moto ? Oui. Ben cinq minutes. Du moto, deux fois ? Ouais, et après ? Du moto. Tu vois, comme là, il fait comme nous. Nous, on lui dit une fois, deux fois, trois fois, à trois fois, il est à la sanction. Il faut lui montrer, à ce moment-là, que ça ne marche pas dans ce sens non plus. Ce n'est pas lui qui commande. Ce n'est pas toi le chef qui qui. Dans le sud de la France, les matins sont beaucoup plus calmes chez Béatrice. Comme tous les jours, elle commence par préparer le petit déjeuner de sa fille, Alexia, avant d'aller la réveiller le plus doucement possible. C'est une petite fille qui adore se faire belle, tout le temps. Elle n'a que ça en tête. Je veux devenir mania. C'est mon avenir. Je suis faite pour ça. J'ai ça dans le sang. Donc, j'ai trop envie de le faire. Mon princesse, on va faire quoi aujourd'hui ? On va, je ne sais pas. On va faire les magasins ? Bien sûr. Madame Shopping, je vais t'appeler. Est-ce que tu crois que j'ai une carte bleue limitée, peut-être ? Sûrement. Je ne sais pas. Pour toi, toi ? Je crois que je travaille six jours sur sept. Pourquoi ? Pour avoir une carte bleue limitée. Oui, c'est ça. Béatrice s'en amuse pourtant. Elle est aussi motivée que sa fille. Elle aussi rêve de la voir réussir dans le monde de la mode. Alexia, tu finis ton petit déj ? Moi, je vais regarder les castings comme tous les matins. Et puis, si je trouve quelque chose, je te le dis, d'accord ? D'accord. Allez. Mais pas facile de trouver quelque chose pour une petite fille de 9 ans. Le choix est vite très limité. Oui, ben, Alexia, il y a toujours les deux mêmes annoncés, les deux agences de mannequins sur Paris. Mais tu sais très bien que les agences de mannequins sur Paris, ils ne prennent pas les enfants qui n'habitent pas en région parisienne. Tu n'as pas trouvé un truc mannequin ? Non, il n'y en a pas. Il n'y a qu'à Paris, sur Paris ? Il n'y a que des adultes et que sur Paris, les deux annonces, tu n'en as pas. Ah, une petite fille de 9-10 ans, blonde ou châtan d'origine caucasienne. Un jour de tournage. Bon, ma fille d'origine caucasienne, c'est un peu raté pour toi. C'est caucasienne, c'est pas loin. Mais s'il te plaît, mais entre moi un casting, c'est urgent. Regarde, il y avait même un truc urgent, là. Ben, casting très urgent. Petite fille, 6-8 ans. Ben non, c'est trop grande. Ça va, j'ai qu'un an de plus, ça va ? Bientôt deux. Ouais, ben, je ne suis pas vieille. Le papa d'Alexia est parti avant sa naissance. C'est donc ici qu'elle vit avec Béatrice, sa maman, dans ce petit appartement d'Aix-en-Provence. C'est depuis l'âge de 6 ans qu'elle rêve de devenir top modèle. Elle a beau être une petite fille, la préparation du matin est toujours importante pour elle. Pas question de sortir dehors habillée et coiffée n'importe comment. Je veux la coupe de Miss Angola, s'il te plaît, dans Miss Univers. C'est le... Ah oui, où elle a les cheveux tirés en haut ? Oui. Ok. Et je te laisse les cheveux frisés après ? Oui. Est-ce que je pourrais me maquiller, maman, s'il te plaît ? Non, Alex. Avec un peu de rouge à lèvres ? Le gloss transparent, c'est tout. Hum. Ah, j'aime beaucoup. Le gloss transparent. La seule chose autorisée pour le maman en matière de maquillage par sa maman. Vous avez mis trop haut, non ? Ma mère me reproche d'aller souvent trop vite. Parce que je veux toujours mettre du rouge à lèvres, du fer à paupières pour sortir. Parce que je la vois faire et malheureusement, je sais que ce ne sera pas pour maintenant parce que je suis trop petite encore. Ça va être quelqu'un qui n'est pas narcissique, mais qui s'aime bien. Donc elle le fait savoir, elle est très vive, elle a un fort caractère. Il s'agit de Noren et Inès, deux copines se trouvant dans la même classe qu'Alexia. C'est son principal public. A peine arrivée, elle les entraîne aussitôt dans sa chambre pour leur montrer les dernières nouveautés de sa garde-robe. J'ai deux vestes en fourrure. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a faite. Ces trois vestes-là. Elle les a cousies ? Elle les a tricotées. Donc il y a celle-ci que j'aime bien. C'est super beau. Il y a celle-là qui est faite avec la fourrure bleue que j'aime bien. Et il y a celle-ci aussi qui est blanche, très simple mais très jolie. Elle déballe ses tenues mais aussi tout son attirail de maquillage, y compris les choses interdites par sa maman. Donc j'ai du rouge à lèvres, du rouge à lèvres rose. Et ça, j'ai même du gloss transparent. Alexia n'a pas encore participé à beaucoup d'événements jusqu'à présent, sauf un dont elle est très fière. Le concours de Minimis France, où elle a fini troisième. C'est ce qu'on nommait à Minimis dès qu'on gagne. Et là, je fais partie de la deuxième dauphine de Minimis France. Alexia ne perd jamais une occasion de s'admirer dans sa tenue de gagnante dès qu'elle le peut, voire même de sortir avec. Pour Alexia, le moindre prétexte est le bon pour défiler devant ses copines. Un exercice qu'elle adore pratiquer sous l'œil d'une maman très professionnelle qui ne lui laisse rien passer. Attention à ta main, Alexia. Voilà. Regarde bien droit devant toi. Pousse plus. Alexia, du haut de ses 9 ans et demi, rêve d'être mannequin comme d'autres filles de son âge rêvent des contes de fées. Sans vraiment se rendre compte de la réalité de ce métier. Et c'est d'ailleurs l'une des inquiétudes de sa maman. Quand elle rentre à la maison, le premier réflexe de sa fille, c'est de regarder des émissions consacrées au top modèle pour reproduire leur posture et leur démarche. Maman, j'ai pris tes talons ! Encore, Alexia ? Oui ? Tu fais attention de ne pas tomber et de ne pas me les abîmer, s'il te plaît. Et là, rien. Et là, t'as pas l'impression d'en faire un peu trop ? Non, pas du tout. Je fais comme les vrais mannequins. Tu vois qu'elles sont trop maigres. Non, elles sont bien, je te dis. Non, Alexia, toi, tu es bien. Tiens, elles, elles sont trop maigres. Regarde, on voit leurs os. Elles sont plus maigres que toi, ces filles. Regarde. Et si un jour, il y a un agent ou une agence de mannequin qui te dit que tu dois être aussi maigre qu'elles, tu refuses. Oui, maman, je refuse de rire. Bon. Dans le puits de Dôme, Sophie vit de plus en plus mal l'hyperactivité de son fils, Kilian, un petit garçon de 5 ans, extrêmement turbulent et bruyant, qui ne s'arrête jamais. Sophie passe ses journées avec lui parce que celui-ci ne suit pas une scolarité normale. Comme il est ingérable en classe, il a été en partie déscolarisé. Il ne va à l'école que 9 heures par semaine, l'équivalent de 3 demi-journées. Un temps limité dû au fait qu'il doit désormais être accompagné d'une assistante de vie scolaire en permanence. Le petit garçon déborde d'énergie tout le temps, pas facile de le suivre sur le chemin de l'école. Kilian, viens là, viens là ! Attends ! Kilian, doucement ! Kilian ! Kilian ! Maintenant, ça suffit, tu m'écoutes ! Tu m'écoutes ! Tu me donnes la main. Viens. Viens là ! Bonjour ! En fait, Kilian adore l'école, mais celle-ci, pour le moment, n'a pas les moyens de lui offrir une scolarité normale. Même s'il est encore à la maternelle, l'accès en classe pour lui est limité, ce qui inquiète énormément sa maman. L'avenir de Kilian, je ne sais pas où il est. Des fois, je me demande s'il en a un. Forcément, qu'il a l'avenir. Mais comment ? Il va y aller au CP, lui, comme tout le monde ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y aura... Au CP, il y aura encore un an en plus qui sera coulé, ça fera trois ans de retard. Je fais quoi ? Comment je fais pour préparer l'avenir de mon enfant ? Si j'ai de l'aide de personne. Sophie a donc décidé récemment de faire signer une pétition pour essayer de faire bouger les choses, pour que l'école accepte de prendre son fils à plein temps. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. J'ai un petit garçon âgé de 5 ans qui s'appelle Kilian, qui est refusé de la société. Parce qu'en fait, il est hyperactif. Et je fais une pétition, c'est qu'une signature. Il n'est pas pris dans le système spécialisé, non ? Non, parce qu'il est trop jeune. Il n'y a que 5 ans. Il y a des classes qui existent, mais à partir de 6 ans, mais à partir du CP. Et lui, il n'est qu'en moyenne. Je suis maman d'une petite fille handicapée. Et c'est vrai qu'elle a tout de suite été prise dans le système ADAPI spécialisé. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que jusqu'à 6 ans, elle était dans une école, on va dire, normale. C'était une petite école de village où il y avait plusieurs sections entre elles. Donc, c'est vrai qu'on était peut-être un petit peu plus humains. Enfin, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous remercie beaucoup. Et puis, vous y arriverez. Et bien, je me bats pour faire changer les choses, parce que ce n'est pas normal qu'on refuse mon enfant à l'école. Et comment ça se fait qu'ils ne veulent pas le prendre plus ? Parce qu'en fait, il a 9 heures accordées pour l'AVS, donc ils ne veulent pas me le prendre plus qu'à 9 heures. Et oui. Mais ça, c'est l'éducation nationale, compte tenu des suppressions des postes et de la suppression des buts. Oui, comme ils ont supprimé une classe ou ça. Mais bon, les dernières, il y avait quand même encore 3 classes. Ils ne me le prenaient pas plus. Mais moi, ton nom, c'est pour le fils de cette dame qui est hyperactif et qu'on ne veut pas prendre à l'école. Ah, d'accord. Il faut une petite signature, c'est pour cette dame qui a un enfant hyperactif. L'accueil est plutôt chaleureux, ce qui a tendance à remonter un peu le moral de Sophie. Bon, bah nickel, 23 signatures. Avant d'aller récupérer le petit Kylian, à son école, justement. Et toi, qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Kylian, il est sous le papa, il fait ça. Quoi ? Il est sous le papa, il travaille. Il est sous le papa, il est au travail. Un Kylian qui semble plus calme que d'habitude, mais pas pour longtemps. Sophie va commettre l'erreur de rentrer dans ce magasin avec lui. Bonjour. Salut Kylian. Ça va bien et vous ? Donnez-moi un Kylian. Kylian, je vais te le prendre, tu me gonfles. Tu me gonfles, tu me gonfles. Pardon, pardon. Pas vraiment, déconne-toi, déconne-toi, arrête. J'ai encore sorti avec une voiture là, tu m'énerves. La calmie de l'école aura été de courte durée. Le petit garçon a retrouvé son comportement habituel. Il est redevenu intenable, ne cessant plus de crier. On rentre à la maison. Je vais boire ! Ce soir, un couple d'amis est venu prendre un verre chez eux. Jill et Julien. Sophie va aussitôt en profiter pour leur faire signer sa pétition. Qu'est-ce que t'en penses de la pétition, toi ? Moi, je pense que c'est bien, mais moi, ça ne se fait pas surtout contre l'école, tu vois, que j'aurais fait la pétition. C'est le fait que l'école, d'un sens, moi, je dis, il faut les comprendre. Ils ont plein d'enfants. Et là, ils sont de plus en plus surchargés. Tu peux se mettre un petit peu à la place de la maîtresse. Ou alors, ils le mettent dans un centre. Oui, comme on disait. Un centre spécial qu'il y a. Mais comme ils ne le font pas, il faut bien qu'un intendant fidèle y a à l'école. Parce que tu te rends compte bien que s'il arrive un CP, il n'a pas fait de maternelle, on fait quoi du gamin ? Il y a des enfants, ils n'ont pas été à l'école avant le CP. Mais ça, c'est baron qu'ils ne veulent pas le mettre. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que ça ne les a pas tués. Du jour au lendemain, ils sont étés à 5 jours à l'école, ils n'ont pas fait plus tiens. Pourquoi je suis à l'école ? Gilles n'est pas vraiment sûre que cette pétition soit une bonne chose, tout comme le comportement de Sophie vis-à-vis de son fils. Elle trouve que celle-ci s'énerve beaucoup trop souvent et qu'elle a un peu trop tendance à avoir recours à la console de jeu pour calmer Kylian. Les consoles, ça excite, ça émerve les gosses. Peut-être que ça le canalise. Et après, quand tu sais rien, regarde-le, tu ne peux pas lui décrocher la valette. Et dès qu'il perd, il hurle. Bientôt, ça va être un peu plus grand, il va prendre la valette, il va te la jeter, ma petite. Je sais, je sais ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'admets totalement tous mes torts. Mais quand au bout d'un moment, je pète un plan, c'est qu'on va dire, mais il faut la paix. Et le sport, tu as essayé, là ? Oui, il avait 3 ans, on a essayé de le mettre au taekwondo. Au taekwondo. Parce qu'il n'y avait que ce sport-là à partir de 3 ans. Et en fait, le problème du sport, c'est que tu as quand même une règle. Par exemple, qu'il vient, je vais me mettre au foot. Il va quoi, tout au bout du terrain, il va la faute de faire sa règle, de faire le jeu. Dans le sud de la France, Alexia n'a qu'une seule idée en tête, devenir un jour top modèle. Elle a déjà fini 3e du concours des Minimis France et aimerait se lancer déjà du haut de ses 9 ans et demi dans une carrière professionnelle. Sa maman Béatrice la soutient à 100% et fait tout pour la préparer à ça. Sauf que le reste de la famille ne voit pas forcément d'un très bon oeil le fait de voir Alexia se lancer dans le mannequinat aussi jeune. Mamie ! Oui ma chérie ! En particulier sa mamie, Laurette, très attachée à sa petite-fille. Bonjour, quand même. Elle est complètement gaga de sa petite-fille, c'est grand-mère gâteau et d'ailleurs elle le fait savoir à tout le monde. A l'intérieur, ils vont retrouver le grand-père d'Alexia, Olivier, ainsi que deux de leurs amis venus le rendre visite ce soir-là. Mamie te l'a toujours dit, t'as été la plus belle depuis que t'es née. Oui. Hein ? T'es bon cœur à moi. T'es le sûr. Oui. Mon bébé d'amour. T'es bon bébé à moi. Oh, c'est mignon. C'est à chaque fois pareil. Dès qu'Alexia arrive chez eux, sa grand-mère ne voit plus qu'elle et rien qu'elle. Il faut dire que la petite-fille a redonné un sens à la vie de Laurette, atteinte par une grave maladie des os. J'étais en chaise roulante, quand elle est née. Et je me laissais aller, je voulais mourir, comme on dit. Et quand ma fille m'a dit, elle vient assister à l'accouchement, quand j'ai vu ses petits cheveux dépasser, vivre, ça m'a donné du tonisme pour la vie. J'ai appris qu'elle avait participé à un concours, la potiote. Oui, en fait, elle a participé à un concours de beauté. Elle a terminé dans les trois premières, puisqu'elle a terminé deuxième dauphine. Mais en fait, disons que c'était un petit amusement. Là, les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses vont commencer. C'est justement quelque chose qui inquiète beaucoup, Laurette. Tu crois pas que c'est un peu trop ? Parce que là, c'est... Tu vas lui faire faire tout d'un coup. Mais encore, vous savez pas la moitié de ce qui se passe à la maison ? Vous savez pas ? Bon, tous les matins, le premier truc que je fais quand je me lève, c'est... Je fais mon café, je regarde sur l'ordi tous les castings qu'ils ont mis depuis la veille. Et je pense qu'un jour, ça va payer. Parce qu'elle aime ça et elle le montre. Tu n'as pas peur qu'elle fasse un peu comme toi aussi ? De dire, je voulais t'attendre à être avocate, juge et tout. Et puis un jour, tout s'est écroulé. Peut-être qu'Alexia, dans quelques années, va me dire, ben, le mannequinat, les photos, la figuration, je ne veux plus en faire. Ben, elle aura profité au moins de sa passion pendant quelques temps. Béatrice se revoit dans Alexia quand elle était petite. Parce que Béatrice était une surdouée jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et après, plus rien. Et ça, j'ai peur. J'ai peur qu'Alexia, un jour, se passe pareil. Bon, et toi, alors, t'en penses quoi, de tout ça ? Je ne sais pas. Un coup oui, un coup non. C'est beaucoup trop d'un coup, je ne sais pas. Quoi ? Qu'est-ce qui est trop d'un coup pour toi ? Ben, pour Alexia, pas la grosse tête. Elle va se croire le centre du monde. En même temps, depuis qu'elle est toute petite, elle se croit le centre du monde. Oui, mais bon, à l'école et tout, c'est moi, enfin, on verra. Ben, moi, je me dis que j'ai le mental, quoi, parce que c'est un objectif, un rêve. Tout va bien, on voit qu'elle est épanouie, qu'elle travaille bien à l'école, qu'elle est heureuse de vivre. À partir du moment où je verrai qu'il y a un changement, ben là, je m'inquiéterai et là, je regarderai. Mais est-ce que ça ne sera peut-être pas trop tard ? Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous avez plutôt peur pour mes études. Vous avez peur, mais il ne faut pas croire que, par exemple, quand je vais travailler, d'écouter la nutrition, je vais me voir en train de filer. C'est ça, l'école, d'abord, je passe à l'école, par exemple, dans la cour, je peux penser à ça. Ou, par exemple, à la maison, je peux en penser, mais je ne vais pas dans les cours penser à ça. Quand tu descends les escaliers de l'école, effectivement, tu peux t'amuser à préparer ta descente d'escalier. Oui, et là, à croiser tes jambes, là, pour descendre, ça, c'est sûr. Une chose est certaine, Béatrice n'a pas l'intention de changer d'avis. Elle a donc décidé d'inscrire sa fille dans une agence de mannequins se trouvant à Marseille. Laurette les a accompagnées pour se faire sa propre idée. La petite fille doit être prise en photo pour être entrée dans le fichier. Elles vont être reçues par Ira Gaël, la directrice de l'agence, et Alexia va très vite être confrontée à la réalité de ce métier. La mamie, la maman, super, enchantée. Je vous invite à rentrer dans l'agence. Alors, voyons voir. Dis-moi, la miss, est-ce que vous avez prévu quelque chose d'autre au niveau des vêtements ? Puisque je vois qu'elle a un petit t-shirt, mais vraiment très petit. Parce qu'en fait, comment vous expliquez ? Au niveau des enfants, vous avez déjà dû remarquer, j'imagine que c'est le cas d'Alexia, c'est que vous avez tendance un petit peu à aimer les catalogues des grandes, les photos des grandes, un peu ce qui se fait dans les catalogues pour les mamans, etc. Mais c'est bien différent des photos pour les enfants. C'est bien deux choses différentes. Donc je sais que tu as envie de te maquiller, de faire des photos avec des poses, des mini-jupes ou des talons. Je sais, des fois, il y a des petites jeunes filles qui adorent faire ça. Mais pour les photos, catalogues, enfants, non, pas du tout. Il faut vraiment revenir à une enfant, sage, mignonne, etc. En fait, Alexia n'est pas du tout habillée comme il faut aux yeux de la directrice d'agence. Sa petite tenue en jean est beaucoup trop courte, à son goût. Sa façon de le faire remarquer n'a d'ailleurs pas forcément plu à Béatrice. La façon dont la directrice de l'agence a reçu Alexia au départ et lui a fait une remarque sur son t-shirt un peu court et sa tenue un peu d'adulte, je pense que c'était justifié. Maintenant, il y a une façon de parler aux enfants. Et moi, je pense que je n'aurais pas forcément choisi les mêmes mots. Dans le puits de Dôme, Sophie ne parvient plus à gérer l'hyperactivité de son fils Kylian. Du haut de ses 5 ans, le petit garçon est intenable durant toute la journée. L'une des choses qui perturbe le plus Sophie, c'est de voir son fils rejeté par les autres à cause de son hyperactivité. Elle n'a qu'une peur, c'est qu'il ne soit pas aimé comme il le devrait. Impossible de l'inscrire à des activités sportives, l'école ne l'accepte que très difficilement, mais en plus, beaucoup de gens dans son entourage ont tendance à fuir le petit garçon, comme la propre maman de Sophie, Brigitte, qui semble toujours avoir une bonne excuse pour ne pas avoir gardé Kylian. J'aimerais bien que cet après-midi, Kylian, il aille chez ma mère. Ben oui. Elle ne le prend jamais, quoi. Des fois, j'ai l'impression qu'elle ne l'aime pas ou qu'elle ne l'aime plus, qu'il y a un truc du fait qu'il est hyperactif, elle ne le veut pas, quoi. Parce que quand il était petit, elle le prenait. Et du jour où il a commencé à marcher à quatre pattes, c'était fini, quoi. Il doit y avoir peut-être une petite gêne, mais je ne pense pas qu'elle ne l'aime pas non plus. Regarde, par exemple, tes parents. Il n'y a jamais de problème avec tes parents. Ils me le prennent tout le temps. Ce n'est pas normal. C'est son petit-fils, quoi. Ce n'est pas comme si c'était le fils de la voisine. C'est son petit-fils, ça devrait le prendre. C'est pénible même pour lui. Tu vois bien, il est tout le temps en train de dire « appelle mamie, appelle mamie, je vais voir mamie ». Si tu veux savoir ce qu'il en est, tu appelles ta mère et tu vois ce qu'elle dit. Tu lui demandes « maman, est-ce que tu peux garder Kiki ? » Une heure, une demi-heure. Une heure. Tu lui demandes une heure. Juste une heure, on va boire un verre. Tu lui demandes. Tu vois ce qu'elle dit. Oui, c'est moi. Ça va ? Oui. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien garder Kylian une heure cet après-midi pour que j'aille boire un verre avec Seb ? Oui, oui. Vers quelle heure tu veux que je vienne ? À toi ! Ça va, mère, tout serait bien. Il est une heure, vers deux heures et demie, par là. Ok, ben je t'appelle dès que je pars. Bon, allez, bisous. Bisous. Elle a bien dormi. Oui, mais elle le pense, c'était le principal après. Je suis plus en colère pour Kylian parce que lui, il a envie de voir sa grand-mère. Il la réclame assez souvent. Et c'est là que je trouve le dommage. que je me dis, lui, il a envie d'aller vers elle et des fois, elle, elle n'a pas forcément envie d'aller vers lui. Ça me désole. Tu l'appelles ? Sauf que ce jour-là, Brigitte a accepté de le garder. Ils vont donc la retrouver dans un petit parc voisin pour lui confier leur fils. Viens faire un bisou à mamie. Sa maman est agent de maintenance pour l'éducation nationale. Sophie ne la voit que très rarement. Elle va donc en profiter pour avoir une vraie discussion avec elle concernant Kylian pour la première fois. Tu penses qu'avec mon comportement et la manière dont je m'occupe Kylian, ça peut venir de moi ? Il y a une partie de toi. Mais ça, c'est sûr. Oui. Comment tu l'élèves, quoi ? Parce que toi, t'es speed déjà. Tu gueules, tu cries, t'es énervée. Donc, ça ne peut pas faire un calme, déjà. Pourquoi tu ne prends pas ? Moi, je travaille toute la semaine. Si le week-end, il faut que je garde encore les petits-enfants. Je ne veux pas te dire que tu ne fais rien parce que c'est dans l'éducation nationale, mais tu as quand même beaucoup de vacances. Tu as deux mois comme les gamins l'étaient. En deux mois, tu n'as pas pris une journée. J'ai l'impression, et je sais que ce n'est pas vrai, j'espère du moins, que tu n'aimes pas Kylian. Je sais que ce n'est pas vrai. Tu vas le dire parce que tu es sa grand-mère. Mais quand moi, à chaque fois, je te dis, des fois, ça m'est arrivé de regarder, ça m'en pleurant quand je raccroche le téléphone, je lui dis, je te jure, elle n'aime pas Kylian, quoi. Ce n'est pas possible. Tout le temps, tu me dis, je ne sais pas ce que je fais le week-end prochain. Ben oui, je ne sais pas ce que je fais. Si tu ne sais pas ce que tu fais dans la logique des choses, vu que tu ne sais pas ce que tu fais, si on te propose quelque chose, tu te dis, ben non, parce que je garderai une heure mon petit-fils. Il arrive à un âge que... On était bien. Ben oui, mais bon. Il faut s'en occuper. Il faut être toujours derrière lui. Kylian vient ici, Kylian vient là, Kylian ne fait pas ci, Kylian ne fait pas ci. Et il ne comprend pas. Il fait toujours... Tant que tu es fatiguée. Jusqu'au moment où tu es obligée de gueuler, de dire, maintenant ça suffit. Là, je suis fatiguée. Je n'ai plus 20 ans. Je n'ai plus 20 ans. Tu n'as peut-être plus 20 ans, mais moi j'y vais maintenant. Tu le gardes. Il est où là ? Je n'en sais rien. En attendant, Sophie et Sébastien ont une heure au calme, rien que pour eux. Un véritable luxe beaucoup trop rare à leur goût. Ça fait quoi en même temps qu'on n'est pas tous les deux ? Je crois que ça doit faire au moins un an. Des fois, on a l'impression de prendre un coup de vieux, tu sais, d'être papy et mamie, quoi. Je ne vois pas quand tu fais des efforts pour t'habiller ou que tu es maquillé différemment. Je suis plus bloqué, encore, même quand il est couché, de faire attention à tout plutôt qu'à nous, quoi. Je t'ai déjà dit que j'aimerais bien, une fois par mois, qu'on fasse quelque chose, juste pour nous, un restaurant une fois par mois, un ciné, ou... Il faudrait essayer, trouver des solutions. Je te le dis, je te connais aussi. Je ne fais pas beaucoup de choses pour... Je fais les efforts. On s'aime, donc je pense que même si on ne fait pas attention l'un à l'autre, je sais que tu m'aimes et tu sais que je t'aime, mais on vaincra. On en reviendra tous à bout. À Marseille, Alexia rêve de devenir top modèle le plus tôt possible. Elle n'a que 9 ans et demi, mais déjà, Béatrice, sa maman, lui fait courir les castings et vient de l'inscrire dans une agence de mannequins. Une chose qui inquiète un peu leur entourage, en particulier Laurette, la grand-mère d'Alexia, très attachée à sa petite-fille. Alexia va très vite découvrir que la réalité n'est pas aussi glamour que ce qu'elle imaginait. Dans cette agence, pas question de se comporter comme les grandes quand on est une enfant. Sa tenue ne plaît pas vraiment à la directrice qu'elle juge trop courte et les photos qu'elles ont amenées ne vont pas lui plaire non plus. C'est toutes les photos de tes défilés, c'est ça ? Oui. Et on va revoir ensemble. Pour les photos de l'agence, je crois qu'on n'aura pas besoin de ça. Donc celle-là, non, on la gardera pas forcément. Je vais en refaire aujourd'hui, d'accord ? Je vais en refaire aujourd'hui parce que tu vois, la pose n'est pas super naturelle. Elle est un peu changée. De nouvelles photos vont donc être prises immédiatement. Alexia va devoir poser une séance qui va aller à l'opposé de tout ce qu'aime la petite-fille. Ici, pas question de se comporter comme un top modèle quand on a 9 ans et surtout pas comme une minimis. Je vais t'expliquer au fur et à mesure. Tu vas voir, c'est pas très compliqué du tout. Alors, naturel, naturel. Alors, on va voir ça ensemble. Ok. Très bien. J'en fais plusieurs, tu bouges pas. Super. Alors, mets-moi les petites mains, peut-être les pouces dans les poches, s'il te plaît. Rentre ton ventre, tiens-toi bien là, t'es cambré. Très bien. Voilà. Et le sourire, c'est très important. Tu as vu, je ne sais pas si la personne qui s'occupe de toi pour les minimis. Je sais que pour les minimis, on vous demande de vraiment exagérer, d'avoir un très grand sourire et de le tenir. Nous, tu as vu, c'est différent. Il faut vraiment que tu souris quand on a envie. Il faut qu'il soit vrai, d'accord ? Il faut vraiment que tu aies envie de sourire. Un discours qui va grandement rassurer Laurette, la grand-mère d'Alexia, qui va du coup se prêter au jeu avec beaucoup plus de plaisir que ce qu'elle imaginait. Quand elle a été prise en photo à l'agence, une grande fierté. Parce que ses yeux brillaient. Elle était fière, tellement fière de le faire. Et quand elle m'a regardée, dernière de dire, mamie, est-ce que t'es fière de moi ? Bien sûr, je suis fière. Je suis fière. Elle le savait. Même si je ne lui disais pas, elle le sait que je suis fière d'elle. Je crois que ça, c'est les petites poses simples qu'on a besoin. Alexia est heureuse d'être là, mais peu à peu, le plaisir va finir par disparaître. Tous les tics de mannequins qu'elle a mis tant de temps à apprendre n'ont pas lieu d'être ici. Et c'est une chose qui va énormément la frustrer. Très bien. Très bien. Non, ne pose pas trop comme ça. Là, c'est trop exagéré. Remets-moi les pieds l'un à côté de l'autre. Voilà. Et reste naturel. Ne fais pas des poses. Voilà. Non, 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 concentre-toi. Rappelle-toi. Allez, détends-toi. Non, non, non. Allez, on se concentre. Respire 5 minutes. Voilà. Allez, re-réfléchis. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est très bien. J'aime bien quand t'es naturel. Tu vois, il n'y a pas besoin d'en faire trop. A la fin de la séance, Alexia a bien du mal à cacher sa déception. Regarde les petits-enfants. Ils sont en train de... Bon, qu'est-ce qui en passe alors ? C'est dur ou pas ? C'est dur ou pas ? Parce qu'autrement, on ne voit pas ton visage. Oui, mais les photos sérieuses, c'est dur. Tu veux dire qu'il y a ? Les photos sérieuses, c'est dur. Ben, habite-toi parce que quand tu vas faire des séances photos pour des pubs où ils sont... Où tu dois être sérieuse, tu vas être obligé. Regarde les photos qui sont là. Ils ne sourient pas tout le temps. Encore. Là, c'est des enfants. C'est des enfants. Mais les adultes, ils recommencent 30, 40 fois peut-être pour une photo. Et il ne faut pas ça en une seule fois. Eh oui. Mais Alexia, c'est qu'une enfant. Et dans les catalogues pour enfants, les enfants, ils s'amusent, ils rigolent. Il y en a quelques-uns qui sont sérieux, mais pas tous. Ça, j'ai adoré. Il faut que tu apprennes à être sérieuse. C'est un milieu quand même assez fermé, assez dur. Et Alexia a bien senti qu'effectivement, là, on passait du jeu à quelque chose de plus sérieux. Nous sommes quelques jours plus tard, à Rognac, un village se trouvant à une heure de Marseille. Alexia est venue ici avec sa maman et sa grand-mère pour participer, pour la première fois, à un défilé de vêtements, des articles uniquement vendus par correspondance. Alors, tu vois la salle ? Donc, c'est la soirée qui va te dérouler ici ce soir. Donc, tu vois, tu auras ton février qui va être installé sur les chaises. Et toi, tu vas défiler sur le tapis violet avec des mannequins qu'on va te présenter. Alexia sera la seule petite fille à défiler ce soir. Dans les loges, elle va donc être entourée de jeunes femmes beaucoup plus âgées qu'elles, ce qui ne semble pas du tout la déranger. Non, ça va. Non, ça va. Bon, maman, elle stresse un petit peu plus. Olivier, le grand-père d'Alexia, est venu rejoindre Lorette dans le public. Cette dernière avait plutôt été rassurée par l'épisode de l'agence de mannequins. Mais dans cette salle, elle va vite retrouver ses inquiétudes d'avant. Dans deux heures, elle va peut-être changer d'avis. Ça ne va peut-être pas lui plaire. Parce que défiler devant des personnes, d'accord, elle adore ça, mais c'est son premier défilé. Peut-être que ça ne lui plaira pas. Et dans le fond, dans ma petite tête, j'espère. À Issoir, non loin de Clermont-Ferrand, Sophie tente toujours de gérer tant bien que mal l'hyperactivité de son fils, Kylian, âgé de 5 ans. Le petit garçon est si intenable que son temps de présence à l'école est limité. Les clubs sportifs de la région le refusent. Même sa grand-mère évite la plupart du temps de la voir avec elle. La seule personne qui accepte de garder Kylian avec joie, c'est sa nounou, Christelle. Pour s'y rendre, Sophie et son fils sont obligés de passer devant l'école. Nicole, attends, attends, Nicole. Eh ben, tu ne vas pas aller contre toi. Non, c'est moi. Mais toi, Nicole. Mais toi, tu ne vas pas aller contre toi. Il appelle les mamies. Appelle mamie. Je ne vois pas, Nicole. Appelle surtout Nounou. Sa nounou le garde pendant 3 heures, 2 fois par semaine. Tu me fais un bisou ? C'est le rituel. Hein ? Kylian a ses habitudes ici. Chaque fois qu'il arrive, il a un autre rituel. Il prend un tabouret et grimpe dessus pour allumer la lumière. D'ordinaire, Sophie se contente de déposer Kylian et de s'en aller tout de suite. Mais aujourd'hui, elle va rester un peu plus longtemps et va constater que chez Christelle, son fils ne crie plus et devient étonnamment calme. Comment tu fais ? Qu'est-ce qu'il y a un truc ? Comment tu fais ? Il fait son petit train-train. Quand il est arrivé à la maison, tu vois bien, il a allumé la lumière tout seul avec le tabouret. Il prend ses voitures. Il joue dans le salon. Après, je l'appelle au moment pour manger. Il vient tout seul. Il mange tranquillement. Alors là, on ne l'entend pas. Il est calme comme tout à table. Il mange de tout. Mais c'est tout. Je le laisse tranquille. Je le laisse vivre. Il ne bouge pas. Si tu veux, on va faire l'expérience. Kylian, viens. On va goûter. Regarde. Allez, assis-toi. Non, laisse-le. Il monte tout seul. Il monte tout seul. Allez. Voilà. Regarde, mets tes jambes. Baisse tes jambes. Voilà. C'est fait aujourd'hui. Tu vois ? Regarde. Du jus de pomme. Wouah, mais c'est bon. Oui. Je le fais. Allez, goûte. Tu bois un peu ? C'est vrai, il a besoin de câlins et tout. Mais c'est vrai que la maman, elle est trop... Il faut qu'elle le lâche. Qu'elle le lâche. C'est normal. C'est le premier. Là, elle fait quand même une petite déprime. T'as un trop-plein. T'as un trop-plein. Parce que t'es trop avec Kylian. Mais arrête de stresser. Regarde-moi aller, Sophie. T'as tout ira, tout se passera bien et tout qu'on aura. On ira faire la fête. T'as un rendez-vous chez les spécialistes. Tu veux savoir la vérité ? Moi aussi, je veux savoir la vérité. Ma nounou, c'est... C'est la meilleure de vous. Elle est... Déjà, il y a un truc que j'adore chez elle. C'est qu'elle aime Kylian. Elle fait pas semblant. Elle l'aime vraiment. Elle l'a tout de suite acceptée. Mais parfois, elle me saoule. Parce que moi, je galère. Elle a essayé de faire faire quelque chose à Kylian. Et elle... Elle lui dit un mot. Il obéit au toi et à l'œil. Et c'est saoulant, quoi. Ma nounou, c'est super beau, man. Et chapeau à l'artiste. Dans le sud de la France, Alexia, du haut de ses 9 ans et demi, rêve de devenir top modèle. Elle ne pense qu'à ça. Sa maman, Béatrice, la soutient et fait tout pour que la petite fille entre dans le mannequinat le plus tôt possible. Ce qui inquiète un peu leur famille et plus particulièrement sa grand-mère, Laurette. Aujourd'hui, elle doit défiler pour une marque de vêtements. Elle sera la seule enfant un peu perdue au milieu des adultes. Ce qui ne l'empêche pas d'être aux anges. Oubliez l'agence de mannequins qui l'avait déçue. Ici, elle retrouve une ambiance très proche de tout ce qui l'a fait rêver dans le monde des top modèles. Se faire belle et défiler ensuite devant un public. Va de me voir. Elle a fait vite, hein ? C'est une coiffeuse, elle, l'habitude. Pas comme maman qui met deux heures. Voilà. Et qui m'arrache ta tête. Je dis, on devrait la prendre comme coiffeuse. Ah, ça va. Après, ma marqueuse personnelle, je dirais ma coiffeuse. Elle s'imagine déjà avec sa petite vie de star. Et puis, en rigolant, elle a dit à la maquilleuse, « Tiens, tu vas devenir ma maquilleuse personnelle. Mais attention, il va falloir que tu te déplaces sur Paris ou dans d'autres villes. » Alors, comment tu te trouves ? J'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup ? Maman, elle te stresse un peu, là. Que tu sois la seule petite avec les grandes. Et toi, tu ne stresses pas ? Non, tu n'es pas stressée ? Non. Pas de stress. Je ne veux même pas te faire un bisou. Tu m'aggages. Si, si, je te permets. Non. Juste un bisou. Un petit bisou. Un petit bisou. Bon, à tout à l'heure, princesse. Ce soir, Alexia va défiler pour une marque de pyjama. Peu importe la tenue, sa démarche est déjà parfaitement rodée. Et c'est sans aucune crainte et avec beaucoup de détermination qu'Alexia va se lancer devant tout le monde. Un premier passage qui ne va pas laisser indifférent Olivier, son grand-père. La fierté du grand-père y est. Quand je l'ai vu au défilé ce soir, il y avait plein de gens qui ne la connaissaient pas. J'avais envie de crier à tout le monde, c'est ma petite-fille. Mon père, j'avais l'impression que son regard sur Alexia changeait un petit peu. Je pense que ça lui a peut-être fait réaliser à lui, mais après, j'en rediscutera avec lui, ça lui a peut-être fait réaliser que, effectivement, c'était ce qu'elle voulait, que ce n'était pas une lubie d'une enfant gâtée qui voulait faire sa capricieuse. Après le premier défilé, j'étais trop dedans. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. J'étais trop dedans. Je suis super fière de moi. Et ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Tant pis. Une chose est certaine, Laurette, sa grand-mère, a adoré son premier passage. Oubliez les inquiétudes d'il y a quelques minutes, elle est littéralement enthousiaste. Quand elle a défilé, j'ai reçu des frissons jusqu'en bas. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je n'ai pas pu m'aider. Des larmes de joie, parce qu'elle était tellement bien dans sa peau. Elle était super belle et tout. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. J'étais fière, fière, fière. Elle avait beaucoup de larmes de fierté, ma mère. Mais également, c'était de la crainte au milieu. Parce qu'elle se rend compte que là, ça devient sérieux. Qu'Alexia, elle fait de plus en plus de choses dans le milieu artistique. Et que forcément, ça va amener des débouchés. Le problème, c'est que les chances de percer pour Alexia sont très limitées dans le sud de la France. Béatrice, sa maman le sait, la seule façon d'y parvenir, c'est de déménager et de vivre à Paris. Là où se déroulent tous les castings vraiment intéressants. Cela fait déjà un moment qu'elles y pensent. Sauf que cette fois-ci, elle a pris la décision. Elles vont passer à l'acte. Elles vont déménager sur la capitale. Mais le plus délicat reste à venir. Béatrice va devoir l'annoncer à Laurette, la grand-mère d'Alexia, qui ne le sait pas encore et qui risque de très mal prendre le fait d'être séparée de sa petite-fille. Sophie, de son côté, ne sait plus comment faire pour parvenir à gérer son fils de 5 ans, Kylian, diagnostiqué hyperactif. Le petit garçon est infernal, mais il y a autre chose qui l'inquiète également. Elle trouve que son fils, pour son âge, ne parle pas encore suffisamment bien à son goût. Elle et Sébastien, son mari, ont donc pris rendez-vous avec une spécialiste d'enfants hyperactifs, le docteur René Cheminale, un médecin spécialiste des troubles de l'apprentissage au CHU de Montpellier. C'est votre seul enfant ou vous en avez d'autres ? C'est mon seul enfant. D'accord. C'est une première grossesse ? La grossesse avait été normale ? Normal. Les premiers mots, vous vous souvenez ? Il en a dit quelques-uns à la période de 10 mois et il ne fait encore pratiquement pas de phrase. Il en fait, mais elle ne sera pas construite. Alors, qu'est-ce que vous appelez de phrase pas construite ? Elle est belle, l'escalier, la voiture est belle. Le médecin a décidé de se faire sa propre idée en jouant pendant un moment avec Kylian. Elle va tenter de voir si le petit garçon est suffisamment éveillé pour son âge. Ça, ça s'appelle comment ? Ça, ça s'appelle le... La maison. La maison. Ça, c'est quoi ? C'est la... La porte-fenêtre. La porte-fenêtre. Et la fenêtre, elle est où, la fenêtre ? Elle est là. Elle est la fenêtre. Elle est de quelle couleur, la fenêtre ? Blanche. Blanche. Une chaise. Une chaise ou un fauteuil ? La chaise. Ça, c'est la chaise. Et il y en a combien ? Blanche. Non, il y en a combien ? La branche. Non, tu les comptes ? Ça fait... Compte. Un, deux. Il y en a combien ? Deux. Deux. Elle est remontée l'escalier. Elle est remontée l'escalier, oui. Mais il fait des phrases. Et même quand il y a des verbes. Les premiers tests sont plutôt rassurants. La spécialiste va ensuite essayer de jauger sa capacité à se concentrer sur une seule chose. Tu sais ce que c'est, ça ? Attends, c'est ça, là. Ça, c'est quoi ? Chut ! Kylian ? Kylian ? Kylian ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu es ailleurs, là, maintenant. Tu es très, très loin. C'est vrai qu'à un moment donné, il décroche quand même. Et qu'il n'arrive pas à se concentrer. Du coup, on n'arrive plus à faire quelque chose avec lui quand même. C'est pour ça qu'ils ne le prennent pas à l'école. Il y a une attention très monodirectionnelle. C'est-à-dire que quand il est sur quelque chose, il n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est ce qui le gêne le plus. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Sur des troubles d'attention et puis son impulsivité qui gêne les adultes et l'environnement. Je veux savoir comment faire. Parce que j'y arrive plus. Moi, je suis énervée avec Kylian tout le temps. Avant, je n'étais pas comme ça. Avant, je me mettais à genoux devant lui. Je lui ai expliqué chaque chose, chaque mot, pourquoi. On peut faire tous les discours. Il entend, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit ? Qu'il était hyperactif. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'hyperactif. Dans le cerveau, il y a un système de filtre. Qui laisse passer ce qui est important et qui élimine ce qui est sans importance. D'accord. Donc normalement, quand je lui parle, il m'entend. Et il élimine ce qui est normalement, ce qui est sans importance. Mais lui, il filtre de manière inadaptée. Et quand il y a un défaut de filtration, ça peut être un excès de filtration. C'est-à-dire que quand il est sur sa console, le filtre est bouché. C'est-à-dire que s'il est sur la console, il perd la vigilance et tout est éliminé autour de lui. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour qu'il arrive mieux à se concentrer, mieux à filtrer les bonnes informations ? Est-ce qu'on vous a parlé de traitement ou non ? Il existe effectivement un médicament permettant de calmer en partie l'énergie débordante des enfants hyperactifs. Sophie et Sébastien en ont déjà entendu parler. Mais pour le moment, cette perspective ne les enthousiasme pas vraiment. Est-ce qu'on ne veut pas non plus qu'ils soient assommés par ces médicaments ? Ce n'est pas un traitement qui est lourd, mais qui assomme, c'est un stimulant de l'attention. La loi, c'est de traiter les enfants à partir de 6 ans. Même si on est hors des règles de la prescription, je pense que ce serait son intérêt, parce que c'est un enfant qui est déscolarisé. Pour lui, le bénéfice est supérieur au risque, après avoir fait un examen clinique, cardiaque, avoir pris toutes les précautions pour le prescrire dans le cadre légal. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que mon comportement peut rendre Kélène comme il est ? Non, ça peut le majorer, mais c'est lui qui vous rend comme vous êtes. Arrêtez de vous rendre coupable de tout. C'est plutôt heureux qu'ils vont sortir de ce rendez-vous, surtout Sophie, grandement rassurée par les paroles du médecin. Elle n'est peut-être pas la responsable du comportement actuel de Kélène, et ça, c'est un grand soulagement pour elle. De plus, le traitement évoqué par la spécialiste semble beaucoup moins inquiétant par rapport à ce qu'ils imaginaient. Un traitement qui pourrait permettre à Kélène de devenir un petit garçon presque comme les autres et de retourner à l'école. On peut envisager un meilleur avenir pour lui, et enfin, on a pu rencontrer quelqu'un qui nous a parlé. Je ne voyais pas trop d'avenir, et maintenant, je me dis qu'il y aura peut-être un avenir pour mon petit bout. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va en parler avec notre médecin, et je pense que peut-être un petit cachet par jour, ça pourrait être pour nous la petite pilule du bonheur. Si ça peut t'aider à aller mieux, on va réfléchir beaucoup, d'accord ? Allez, c'est bon ! C'est bon, c'est content ! Je t'aime, très fort, c'est fort, c'est fort ! C'est comme ça ! Je t'aime, je t'aime, très fort, c'est comme ça ! Alexia, du haut de ses 9 ans et demi, veut devenir top modèle le plus tôt possible. Béatrice, sa maman, aimerait elle aussi voir sa fille réaliser son rêve, et a décidé pour cela de déménager à Paris avec elle, là où tout se passe. Les débouchés étant trop limités autour d'Aix-en-Provence. Seulement voilà, cela veut dire que Laurette, sa grand-mère, va devoir se séparer de sa petite-fille, à laquelle elle est très attachée. Elle ne sait rien de leur projet encore, et c'est aujourd'hui qu'elles vont lui annoncer. Je pense qu'il est temps qu'on parle sérieusement de quelque chose. Alors en fait, avec toutes les choses qui se passent ces derniers temps sur la vie d'Alexia, je pense que pour sa carrière, et pour l'évolution qu'elle veut que ça prenne, rester dans la région marseillaise, ce n'est pas forcément possible. Parce qu'il y a très peu de débouchés, il y a très peu d'agences qui font appel aux mannequins-enfants. Donc, qu'est-ce que tu en penserais si on allait vivre à Paris ? Non. Comment non ? Non, tu ne me l'enlèves pas. Tu ne me l'enlèves pas à l'étion. Je ne te l'enlève pas, mais... Le TGV, ce n'est pas fait pour les chiens. Oui, mais les mannequins-enfants n'ont pas le droit de travailler à plus de deux heures de chez eux, et le TGV, c'est trois heures. Donc maintenant, j'ai deux choix. Ou je la laisse encore frustrée, comme je l'ai laissée frustrée depuis des années qu'elle veut faire ça. Ou je prends le taureau par les cornes, au vu de tout ce qui s'est passé, et au vu de l'aisance qu'elle avait lors de l'inscription à l'agence, lors du défilé de mannequins, je fais des sacrifices, on fait tous des sacrifices, et je déménage à Paris. Je n'étais sûre que ça allait finir comme ça, mais bon, en même temps, je n'ai pas trop le choix. Oui, mais moi, je ne pourrais plus m'occuper d'elle. Ben, tu pourras t'occuper d'elle pendant les vacances, vous pourrez vous voir sur Internet, voilà. Laurette va finir par s'éloigner de sa fille et de sa petite-fille, sans un mot, pour partir s'isoler un peu plus loin. Une réaction qui va profondément perturber Alexia, le conte de fées qui l'a fait rêver depuis toute petite s'avère être bien plus amère et déstabilisant que prévu. La petite-fille n'est plus si sûre que ça, de vouloir déménager à Paris. Je ne te demande pas de penser à mamie, là. Je te demande de penser à toi. Moi, c'est ce que je fais, je pense à toi avant tout. En pensant à moi, je me dis que si je veux faire l'enseignement, ce ne sera pas pareil. Et ouais, mais si tu veux en faire ton métier, princesse, c'est où tu attends d'avoir l'âge pour pouvoir travailler à Paris. Mais dans tous les cas, tu regardes tous les mannequins qui se lancent, même à 15 ans ou 16 ans, elles vont tous habiter sur Paris, elles quittent toute leur famille. Moi, je ne t'ai pas dit que tu allais me quitter, je t'ai juste dit, ce serait mieux pour toi qu'on aille vivre à Paris. Oh, mais là, ta réaction, c'est parce que tu vois ta grand-mère comme ça et que tu veux faire de la peine à personne. Donc tu penses aux autres encore une fois avant de penser à toi. Mais non, mais ce n'est même pas que ça, c'est que voilà, je n'aurais jamais cru partir de là où je suis née. Alexia va tout doucement partir rejoindre sa grand-mère pour essayer de la rassurer. Je m'attendais un petit peu à la réaction de ma mère parce que c'était évident. Sa vie ne tourne qu'autour de sa petite-fille. Maintenant, la réaction que je m'y attendais, moi, c'est celle d'Alexia. La petite-fille va longuement parler avec Laurette, lui expliquant qu'elle n'a aucune envie de partir finalement. J'ai dit à ma grand-mère à ce moment-là qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiétait, qu'à mon avis, ce ne serait pas pour maintenant. Devant la réaction de sa mère et de sa fille, Béatrice va elle aussi faire machine arrière. Alexia n'a que 9 ans et demi. Le monde du mannequinat n'est pour le moment qu'un rêve de petite-fille pour elle. Il serait peut-être dangereux au final de vouloir faire les choses trop vite. Je ne m'attendais pas forcément à ta réaction, ni à la tienne, Alexia. Donc, sachez que ce n'était pas un projet fermé. C'était une discussion que je voulais avoir avec toutes les deux, savoir ce que vous en pensiez. Maintenant, il y a un moment donné où il faut qu'elle prenne son envol. Oui, mais ce sera dans des années, ça. Eh oui, ce sera dans des années, ma fille. J'aurais déjà les rides et tout. Laurette, elle, garde le silence, encore sous le choc de ce que lui a dit sa fille tout à l'heure. Même si elle a été émue de voir défiler sa petite-fille, elle continue à penser qu'elle est définitivement trop jeune pour se lancer dans ce métier. Et l'idée même de ne plus l'avoir auprès d'elle lui est de toute façon insupportable. Elle a que 9 ans, elle le sait qu'elle a que 9 ans. Même si elle n'en paraît 15 dans sa tête. Pour moi, c'est... C'est ma vie, c'est tout. C'est tout pour moi. Pour le moment, la petite famille restera donc soudée. Alexia va prendre le temps de grandir tout en rêvant au monde des top-modèles, en restant auprès de sa mamie. Et peut-être qu'un jour, quand elle sera grande, elle montera à la capitale et deviendra une star. Sous-titrage Société Radio-Canada